C'est tout à l'heure l'introduction, vous avez fait beaucoup de doublages, notamment Paper dans Charmed, Poison Ivy dans les animés Batman, pas mal de jeux vidéo aussi, on en parlera aussi par la suite. La question que je me pose aussi sur le doublage, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du doublage ? Maintenant je pense que c'est beaucoup plus sécurisé qu'avant, comme les films, il y a beaucoup plus de protection pour éviter la diffusion sur internet. Qu'est-ce que vous pensez vous de cette évolution du doublage ? Ça fait 40 ans que je fais du doublage, en gros, et quand j'ai commencé, en fait, ça faisait à peu près 8 ans que je faisais, 8-9 ans que je faisais du théâtre sans m'arrêter, j'en ai eu assez. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « tu veux venir voir comment on fait du doublage, ça m'intéressait pour me diversifier ». Et c'était très facile à l'époque. Donc, on ouvrait la porte d'un studio d'enregistrement, on disait « bonjour, je peux venir regarder ». Oui, oui. On s'asseyait, on regardait, on essayait de comprendre vite fait la technique et souvent à la fin, le directeur ou la directrice artistique qui était là nous disait « vas-y, fais un essai ». On faisait un essai et puis si ça marchait, à tous les coups on était rappelés le lendemain pour venir faire un vrai doublage. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé sur un SOP, ce qu'on appelle un site comme je crois « Amour et passion ». Bref. Donc, pour faire ces armes, c'est parfait. Et voilà comment j'ai commencé. C'était ça la question ? Ah non ! Ah oui ! C'était l'évolution. L'évolution. Donc, c'était super, on était devant un micro à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 comédiens avec un seul micro. Et on jouait, on jouait vraiment, on se donnait la réplique, on se répondait. Enfin, c'était génial. Et ça, ça a duré très longtemps. Et les réseaux sociaux sont arrivés. Et là, ça a été un peu plus compliqué. On avait plus de travail parce que plein de plateformes, donc plein de choses à enregistrer. Il y a eu de plus en plus de comédiens qui sont venus alimenter le réseau. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu faire des contrats de confidentialité pour empêcher les gens de venir piocher et de spoiler, en fait, ce qu'on était en train de faire. Et ça a posé de gros soucis. Maintenant, avec, en plus, le Covid et le confinement, on s'est retrouvés juste après à venir travailler à un seul micro. Donc, on ne peut plus donner la réplique à son camarade ou sa camarade. On ne l'entend plus. Alors qu'on s'habitue. On est comédien. Donc, on est capable de faire des choses incroyables. Mais c'est moins drôle, quoi. C'est moins drôle. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, maintenant, c'est la catastrophe. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Et dans pas longtemps, on n'aura plus de travail. Nous, mais d'autres métiers aussi. Je vous préviens d'avance. Mais nous, en tout cas, oui, c'est très proche. Ils sont presque au point. Alors, la France, l'Europe a décidé de légiférer. Il va y avoir sans doute une loi qui interdira de prendre nos voies pour s'en servir sans notre autorisation. Donc, c'est déjà pas mal. Parce qu'évidemment, on dira non. Mais, aux États-Unis, ils ont déjà commencé à faire des contrats où, par exemple, je prends au hasard Brad Pitt, donnera gratuitement, d'ailleurs, en plus, c'est ça qui est fou. Ou alors, allez, peut-être une petite rémunération à son niveau pour qu'on prenne sa voix et qu'on la fasse parler dans toutes les langues qu'il y a sur la planète. Donc, il ne sera plus doublé en France par celui qui le double normalement. Donc, ben, plus de travail, quoi. Parce que toutes les stars vont être doublées comme ça maintenant. C'est-à-dire que c'est eux qui se doubleront en même. Donc, effectivement, vous aurez la vraie voix du comédien. Effectivement, c'est pas mal. Mais comment ça va être joué ? Où seront les émotions ? Nous, on est des artistes. Les machines, ce ne sont pas des artistes. Donc, on n'arrivera jamais, ça c'est sûr, à trouver la petite chose qui fait que... En plus, en France, en Belgique et au Québec, on est numéro un en doublage. On est les meilleurs au monde. Voilà, ben, c'est bien dommage. Moi, je m'en fiche maintenant. Je suis vieille. Je vais passer à autre chose. Je vais aller m'occuper de mon jardin et de mon potager. Mais je pense aux jeunes, quoi. Et donc, on se bat. Tous les mois, on a réunion syndicale. Et nos syndicats, ben, ils sont à fond derrière. On fait des pétitions. Si vous n'en voyez pas, s'il faut les signer, n'hésitez pas. On a vraiment besoin de votre aide. On est des artistes, quoi. Et il faut nous aider. Vraiment, il faut nous aider. Alors, ceux qui adaptent les films en français, ben, pareil. Ils vont bientôt pu avoir de boulot. C'est la machine qui va le faire à leur place. Qui se sera bien, bien, bien calée sur la bouche. Puisque c'est une machine, bon, a priori. Maintenant, comment ça va être adapté ? Ça, on n'en sait rien. Ce sera, en tout cas, certainement pas aussi fin que si c'est fait par un être humain. Mais bon, ça va être fait. Les ingéçons, on n'auront plus de travail. Enfin, voilà, c'est... Voilà, c'est une partie d'un... Oui, c'est un métier entier qui va disparaître, petit à petit. Ça va commencer, je pense, avec les livres audio. Ils vont mettre des machines. Avec les documentaires, voice-over, tout ça. Ça, moi, j'en fais énormément. Ça aussi, ça va partir. Il faut nous soutenir, je vous en supplie. Il faut nous aider vraiment, vraiment, vraiment. Dès que vous pouvez en parler, signer des pétitions pour que ça bouge. Sous-titrage Société Radio-Canada I am your father.